Chapitre 13. La bataille de Bouvines Il avait avec lui une grande armée et beaucoup de seigneurs allemands qui comptaient sur un riche butin. D'avance, il se partageait notre pays, s'attribuant chacun un morceau. Alors Philippe Auguste convoqua tous ceux qui lui étaient fidèles, chevaliers et bourgeois, nobles et manants. Ils vinrent en grand nombre, et les communes, reconnaissant au roi de ce qu'il avait fait pour elles, lui envoyèrent leur milice. On marcha au devant de l'ennemi sans lui donner le temps d'avancer, et il y avait beaucoup de discipline et d'enthousiasme chez les Français, qui comprenaient que la patrie était en danger et qu'il cesserait d'être libre si l'empereur Auton était victorieux. On rencontra les Allemands et leurs alliés près de Bouvines, où la bataille s'engagea. Philippe Auguste, avec l'oriflamme de Saint-Denis, était le premier au combat, et la mêlée était si furieuse qu'à un moment il fut renversé de son cheval. Il aurait été tué si quelques chevaliers et des gens des communes n'étaient venus en grande hâte à son secours. Il fallut frapper des stocks et de tailles, tant les ennemis étaient nombreux. L'évêque de Beauvais lui-même prit part au combat, et comme un évêque ne pouvait pas verser le sang, il s'empara d'une massue, sorte de gros bâton très lourd, et rompit les membres de tous les Allemands, flamands et anglais qu'il rencontra. Il demanda seulement qu'on ne dit pas que c'était lui qui avait fait ce grand abattis. Les Français apercient bien que l'empereur d'Allemagne, après avoir failli être pris, s'enfuit au triple galop avec les soldats qui lui restaient. Philippe Auguste, vainqueur, rentra à Paris. Partout sur sa route, les cloches sonnaient et on lui jetait des fleurs. Il était suivi du comte de Flandre, Ferrand, allié de l'empereur Auton, et qui avait été fait prisonnier. Et comme Ferrand était enchaîné, on lui criait « Ferrand, on te voit la ferrée ! » Ce n'était pas la première invasion que la France subissait, mais cette fois le roi de France l'avait repoussé. Plus encore qu'avant, on eut confiance en lui, car c'était lui maintenant qui protégeait contre les envahisseurs pillards. À l'abri du péril, Philippe Auguste gouverna sagement. Le royaume devint prospère. De beaux monuments furent élevés à Paris, entre autres Notre-Dame, où l'on mit la statue du vainqueur de Bouvines. C'est de ce temps-là que datent ces belles cathédrales qui semblent monter vers le ciel comme une prière et qui, dans toutes nos grandes villes, attestent la foi de nos pères.